... Béatrice, bonjour. À travers l'exposition dont vous allez nous parler, on va découvrir que Picasso était un peintre exceptionnel, mais était quelqu'un qui regardait, qui appréciait, qui savait jeter un oeil précis sur ce qui l'entourait. Exactement, sur les cultures populaires. Picasso, effectivement, ce n'est pas un peintre, un sculpteur seulement, c'est un touche-à-tout, c'est 90 ans de carrière quasiment, Picasso. Il peint depuis qu'il est tout petit, il a une longue vie, il vit très tard, et il travaille non-stop, non-stop, mais jusqu'à faire des dessins pour ses enfants, tout, tout le temps, et tout devient œuvre d'art avec Picasso. Et ce qu'on montre dans cette exposition, parce qu'effectivement, Picasso, il y a des expositions tous les ans, on en a parlé récemment, on en reparlera, on en voit tout le temps, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut voir encore, qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on peut apprendre, mais disons qu'on trouve des thématiques. Et là, s'intéresser à Picasso et les arts populaires, c'est voir aussi un Picasso plus dans son intime, dans son intimité, parce qu'on voit très bien tout ce qu'il a fait avec ses enfants, avec Claude, avec Paloma, tous les jouets qu'il a détournés, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui ne travaillait pas tout seul, il travaillait parfois à quatre mains, il travaillait avec des artisans, parce qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas réaliser. Donc c'est ce que va dévoiler cette exposition. Donc quand on parle d'art populaire, c'est s'intéresser à des matériaux peut-être moins nobles, comme les céramiques, la terre cuite, les tôles, les tôles découpées, ça ce sont les arts populaires, et aussi les traditions populaires, telles que la corrida, le cirque, des choses qui le fascinent depuis qu'il est enfant, finalement c'est sa culture espagnole aussi, et tout ça va construire Picasso. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas un Picasso, mais des Picasso. Et là c'est un des Picasso, que l'on va voir tout de suite au Mucem à Marseille. La particularité de cette exposition Picasso est l'intérêt de Pablo Picasso pour les thématiques et pratiques populaires, le cirque, la corrida, la musique, ou les pratiques populaires comme la céramique, l'orfèvrerie, la sculpture sur bois, etc. La première partie de l'exposition est consacrée aux coiffes, aux représentations des baratines, qui sont des coiffes masculines rouges, qui étaient portées par les Catalans. Donc c'est à la fois un écho à son Espagne qu'il a quitté, et c'est aussi une forme de résistance politique contre Franco. Il est allé très tôt à la corrida, dans l'exposition on a un tableau qu'il a peint à l'âge de 8 ans, qui représente un picador. Picasso disait que s'il n'avait pas été artiste, il aurait été picador. Pablo Picasso adorait se promener dans la rue et récupérer tout un tas de choses qu'il réutilisait dans ses sculptures, donc des vieux paniers, des morceaux de cruches cassés, même des jouets de ses enfants, et qu'il assemblait dans des sculptures, comme la petite Guenon, qui est formée de deux petites voitures de Claude Picasso. Il n'y a pas un matériau qui est supérieur à l'autre, que ce soit une toile, que ce soit un débris, il voit toujours la possibilité artistique du matériau, et donc il n'y a pas vraiment d'échelle de valeur. Pour les tôles découpées, Picasso n'intervenait pas directement, et c'était les artisans qui réalisaient les œuvres. Après, effectivement, ils pouvaient peindre directement, repeindre et faire quelques détails, mais c'était vraiment le technicien qui agissait. Après, on sait qu'il a aussi apporté beaucoup aux technicités, c'est-à-dire que dans la céramique, effectivement, ce n'est pas lui qui tournait tous les pots, mais parfois, il donnait naissance à des nouvelles formes. Pablo Picasso a fait plus de 4000 céramiques, donc il a eu des pratiques différentes. Par exemple, il a eu une utilisation d'objets traditionnels préexistants, qui repeignaient uniquement, après des transformations totales d'objets. Vous avez des sublimes assiettes vertes et bleues. Le génie est là, parce qu'il va imaginer ce que ça pourra donner, c'est-à-dire qu'au moment où la couleur est appliquée, il ne sait pas quel résultat il aura au moment de la cuisson. C'est peut-être une vision un peu plus humble de l'artiste, qui s'est intéressée à toutes les pratiques, qui a été entourée des artisans, en mettant même en valeur leur travail. C'est vraiment cette partie-là qui est intéressante dans cette exposition, c'est de voir toutes les multiples pratiques de l'artiste et vraiment son intérêt pour la tradition et la culture populaire. C'est impressionnant. Alors, je voulais savoir d'où venaient toutes ces œuvres ? Elles appartiennent à des musées ? À des musées, beaucoup, à des collections privées aussi. Il y a beaucoup de gens qui avaient acheté à Valoris. À l'époque, on achetait des poteries de Picasso, on achetait des plats, des assiettes de Picasso. Ça valait déjà très cher, mais enfin, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc, les choses étaient encore possibles. Donc, cette exposition est à voir au Mucem jusqu'au 29 août. C'est une grande exposition, d'une grande enverdure et c'est la politique du Mucem qui va essayer de développer justement ce genre de grosses expositions. Merci beaucoup. Merci Béatrice Larvé.